Bonjour à toutes et à tous, merci de votre très belle fidélité. Cela vous aura peut-être frappé, mais Jésus parle du jeûne comme un deuil. Pour lui, le jeûne est lié à une absence. C'est vrai, les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste attendent le Sauveur, attendent le Messie. Il n'est pas encore là. Alors ils jeûnent plusieurs fois par semaine. Ce jeûne, au-delà de ses bienfaits pour la santé, permet la maîtrise de soi. Il purifie le cœur, il exprime un manque, une faim intérieure de Dieu. Il aiguise un désir, il ouvre à plus grand que soi. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus utilise la notion de jeûne pour révéler que le Dieu dont les Juifs ont faim est arrivé. Il le lit à une présence, sa personne. Jésus est là. Présence du Dieu de l'Alliance, présence de l'Époux. Comme il est beau de voir que la présence de Dieu est comparée à la présence d'un amoureux. Que l'Alliance est une histoire d'amour avant d'être une histoire marquée par des rites, des codes et des lois. Jésus est là avec ses disciples. Pourquoi jeûnerait-il puisque l'Époux est avec eux ? Quand l'Époux est là, c'est la joie, c'est la fête qui doit être manifestée et non le deuil. Mais encore faut-il reconnaître en Jésus la présence de l'Époux. Nous qui regardons cette vidéo, nous sommes de nouveau dans l'attente du retour de Jésus. Alors le jeûne a tout son sens. Mais quel jeûne ? Un jeûne qui manifeste ce que nous avons appris de Jésus au cours de son incarnation. Un jeûne qui n'est pas centré sur soi, mais qui ouvre aux autres. Un jeûne de conversion des cœurs. Un jeûne qui fait grandir la miséricorde et la justice dans le cœur de celui ou de celle qui le pratique. Et que le prophète Isaïe décrit à merveille. Défaire les chaînes injustes, délier les liens du jou, renvoyer libre les opprimés, briser tous les joues. N'est-ce pas partager le pain avec l'affamé, héberger chez soi le pauvre sans-abri. Si nous voyons un homme nu le vêtir, ne pas nous dérober devant celui qui est notre propre chair. Un jeûne qui montre que nous sommes déjà en alliance avec celui qui est, qui était et qui revient. Un jeûne qui rend libre pour rencontrer la fragilité humaine, celle des tout-petits, celle du souffrant rejeté. Un jeûne pour se préparer à la fête. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Merci.